Bonjour, bonjour, on rentre là aussi, on va aller. Excusez, excusez. Au travail maintenant. Voilà. Mais écoutez, conformant aux recommandations du président de la République, le commandant en chef des forces armées, le président de la transition, par rapport aux dispositions que le gouvernement a prises sur l'interdiction des produits pharmaceutiques hors structures agréées, nous avons fait une réunion aujourd'hui au niveau de la ville de Conakry, en présence du haut commandement de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, et également en présence de monsieur le directeur national de la police nationale et madame la gouverneure de la ville de Conakry, président du conseil de ville, les maires des six communes de Conakry, les chefs de quartier, les administrateurs des marchés de Conakry. Il a été dit que le procureur de la CRIEF a ordonné la fermeture de toutes les installations qui vendent les produits pharmaceutiques non agréés. Nous sommes ici aujourd'hui dans le grand marché de Madina pour constater l'effectivité de la décision qui a été prise par les autorités. Comme vous le constatez, c'est un moment de remercier les commerçants pour leur adhésion sans contrainte, sans violence à cette décision du gouvernement. Ils nous ont eux-mêmes accompagnés pour dire qu'ils sont de bonne foi à respecter la recommandation du gouvernement guiné. Ils ont fermé et nous avons fait le tour. Nous avons rencontré aucune boutique qui vend des médicaments ici à Madina. En présence des émissaires de la direction nationale de la pharmacie, qui est logée au sein du ministère de la santé publique et de l'hygiène. En présence des représentants du haut commandement de la gendarmerie, en présence du commissaire central de Matam, de Julie Loukou, une forte délégation est venue faire constater l'effectivité. Donc c'est un moment de les remercier aussi. Ok. Moi, ma question encore c'est, aujourd'hui il y a des préfectures qui n'ont pas de pharmacie. Qu'est-ce que l'Etat a décidé pour ces préfectures qui n'ont pas de pharmacie ? Par exemple, quand je prends ma préfecture à Télémélé, il n'y a aucune pharmacie. Et comment les citoyens vont se procurer des médicaments là-bas ? C'est le cas de Mandiana, Gawal et tant d'autres. Écoutez, c'est une préoccupation qui a été posée. Je pense que les autorités sont en train de prendre des dispositions par rapport à ces cas. Mais ce qui nous amène aussi aujourd'hui au nom du principe préalable qui régit le fonctionnement de l'administration. Quand une décision est prise, le principe préalable veut que cette décision soit appliquée d'abord. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Le gouvernement a décidé, les commerçants ont obtempéré. Il faut vraiment souligner ce cas. Ça aurait pu mal se tourner. Mais vous voyez aujourd'hui, c'est des gens qui sont raisonnables, qui ont compris qu'on ne peut pas braver l'autorité de l'Etat, sans aucune contrainte. Vous voyez les policiers qui sont là et les gendarmes. Personne n'est armé. Même avec le gaz lacrymogène, non. C'est eux-mêmes qui nous ont cortégés pour dire qu'ils sont à la disposition du gouvernement. S'ils ont des douléances, ils savent qu'il y a des couloirs opposés à ces douléances-là. Et nous, nous les remercions pour cette preuve de civisme qu'ils ont fait aujourd'hui pour respecter cette décision. et ils peuvent compter sur nous pour faire passer les messages partout où la nécessité se posera. Ok. Merci. Ma dernière question peut-être, si je n'en abuse pas. Aujourd'hui, ces commerçants beaucoup ont des stocks très élevés. Comment ils vont faire pour les systèmes ? Mais pour le moment, cette question-là ne se pose pas. La question qui se pose, c'est la fermeture de ces boutiques d'abord. Après, je pense qu'ils ont des lieux où poser ces revendications. La mairie de Matam fait partie de ces lieux. Le commandement de la gendarmerie fait partie de ces lieux. Le ministère de la Santé et de l'Higiene publique aussi est là. Il y a des centres d'écoute aussi qui ont été faits. Mais comme je l'ai dit et je l'ai redit, il y avait une décision qui a été prise. Nous nous sommes là pour contrôler l'effectivité de cette décision. Et vous l'avez constaté autant que nous que cette décision a été respectée par les commerçants de Madina. Je vous remercie.